Voilà, le café et la vue qui va avec. Tranquillou. Eux, alors, ils n'en sont plus au café, là. Non, attends, un bol. Là, je rigole. Et là, c'est celui-là. Il y aura l'appareil photo à enlever du... Un truc noir sous l'œil. Celui-ci ? Celui-là. Ah non, c'est du noir. Voilà, Luangoni. Alifu. C'est trop beau. On a mis, ouais, voilà, une vingtaine d'heures pour arriver là. Depuis Port Boisé. C'est l'heure du petit-déj pour cannelle. Regarde-moi ça, du chocolat au lait. Avec du pain grillé, carrément. Cécile, elle arrive à faire griller du pain comme ça, doré, trop beau. Moi, je veux la même chose. Euh, Patrick. Voilà, Yannick, il va aller pêcher un coup. Il va nous ramener le poisson. On n'a plus rien à manger. C'est délicieux. Voilà, j'ai fait griller du pain à la poêle. Regarde ça un peu, les beaux toasts. Dégueu à la poêle, dégueu. Jusque-là, tout va bien. Ouais. Cinquième jour, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. l'homme poison. Le lifteau est forcé. Salut satin ! Je m'allais très pro-fond avec ça. et si le team qui nous sont tombés dessus j'aime bien ce masque, ça c'est ma taille c'est maintenant, tu m'étrailles très faible je t'ai dit donc, le fusil est hop je vais prendre un peu d'eau Yannick va aller nous chercher le poisson avant qu'on parte pour Port Villa il va aller repérer vers la passe, tu sais, pour qu'on ressorte là aujourd'hui pendant qu'Yannick pêche, on a la 3G donc Cécile va vérifier ses emails et Facebook moi j'ai fait ça hier soir et puis après, début d'après-midi, on va décoller on a commencé à tout préparer, on a un rayon de soleil là, pourvu que ça dure c'est quand même plus joli c'est quand même plus joli 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 au fond là, il y a la passe de Lifu, c'est un passage de 10 mètres de large là on est rentré par là, on va ressortir par là et Yannick il est en train de pêcher là-bas voilà Yannick qui revient de la pêche alors il paraît que c'est pas évident là, les poissons sont très peureux donc on va voir ce qu'ils nous ramènent sinon on ne mangera pas, tant pis ben voilà, la pêche était bonne, regardez un peu joli 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 est-ce qu'il va me mordre le doigt si je me tends sa bouche ? ben oui ça fait mal ? ça va ? t'as un peu froid ? la couleur de l'eau wow mortel waouh il fait peur là il est mignon le rouge il va surtout être bon il est bon et mignon ouais la couleur de l'eau là avec le soleil c'est mortel t'as eu un peu de soleil en plus, t'as eu un peu de visibilité ? il y a une planche à découper ouais, la petite ? non elle est derrière, je pense derrière le coffre là où tu es Patrick ouais, une planche à découper c'est quoi le truc doré qui sort de nuit là ? c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est ce qu'il mange, ce qu'il y a dans son histoire là on va le laver sa cannelle c'est dégueu d'accord bah là on m'en peut pas passer je sais pas ce que tu manges mais c'est pas ça il est 3h moins 10 c'est quoi, c'est notre 5ème jour hein, c'est ça ? c'est ça et euh... on est toujours à Aluangoni là, on est en train de tout préparer il a fallu attacher le moteur de l'annexe là, ici en hauteur sécuriser l'annexe enlever la tente là qui nous protège du soleil la journée ranger les harpons, nettoyer le poisson et tout prend du temps hein voilà, on a tout calé dans les placards parce que quand on navigue là, il y a tout qui vole dans tous les sens et donc là, d'ici pas longtemps, on va partir pour 40 heures de navigation moi j'ai déjà fait 38 heures de bus ça, ça va être beaucoup plus sympa ça y est, c'est parti, on quitte Aluangoni on va essayer de filmer la passe là, qui est toute étroite va à gauche devant moi là-bas, à 20 mètres hein, il y a du récit c'est parce qu'il y a du vent, il y a du récit là ouais à gauche, il y a du récit ok voilà la passe de l'Engoni faut pas le rater le caillou qui sort là on a 10 mètres de large pour passer ouais, ouais non mais il le voit là et là faut pas se rater parce que c'est récif là il reste en dessous de nous là alors mais il est bon là, il est bon voilà j'avais pas réussi à le filmer quand on arrivait parce que c'était trop chaud on est bon là voilà voilà, on part au moteur et puis on a passé la passe, après on va mettre les voiles voilà, on a 1m50 de houle la voile est là ouais, 2 mètres ouais, peut-être 2 mètres des fois ouais, peut-être 2 mètres des fois ah oui ? oh tu vas tomber dans l'eau oui tu vas tomber dans l'eau il y a 15-15 nœuds devant non, ça va pas l'aider à de partir euh, non mais si, ça veut le stade voilà, c'est parti pour 40 heures là je crois c'est quoi le tout là? c'est quoi le tout là. c'est dément C'est les fous qu'on voit là-bas au fond. Je suis en train de filmer et je t'ai filmé quand quelqu'un est en train de bosser là. Ok, on vient de partir, on va pêcher à la traîne. Fais voir l'hameçon Yannick ? Avec ça on va attraper un thon, un thon jaune. On a plein de citron, il ne manque plus que le thon. 20 mètres de fil et puis on attend que ça morde. La cannelle elle va bien, ça se passe plutôt bien, je suis content. Je vais m'ennuyer ! Ouais non ça va, ça se passe bien. Et ma Cécile, en contre-jour. C'est joli là. Merci. Ça brille autour de toi, on ne voit pas ta tête, c'est tout noir. C'est le méchant contre-jour là. Voilà ! Lifou, au revoir ! Ah bah cette fois on fait nos adieux à la Nouvelle-Calédonie pour de bon. maintenant. Ouais c'est pas pire hein, quitter la Nouvelle-Calédonie de l'Ouengoni. Voilà, on s'en va, on quitte la Nouvelle-Calédonie après 7 ans, 5 mois et je sais plus quoi. Et donc là-bas au fond, voilà, Lifou. Voilà, Yannick il a fait une salade tahitienne avec le poisson qu'il a attrapé. C'est le soyou. Voilà, soyou, ok. Et puis maintenant il teste pour voir s'il ne va pas avoir la gratte. Il est gentil, il s'est sacrifié. Cécile, elle se repose tranquille. Cannelle, elle est pas loin. Et euh, et ben en face on a Lifou. Voilà, 5 jours pour quitter la Nouvelle-Calédonie. Départ de Lifou. Dernier coucher de soleil ici. Il y a une bande de nuages là qui suit le soleil, qui nous gonfle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu m'as mis ? Ça va, la lumière ça marche ? Ouais, pareil, la moitié. Merci beaucoup. Voilà, c'est la nuit. On est sur le pont à l'arrière là. On va pas voir grand chose, il y a des nuages. Cécile, elle mange le poisson que Yannick il a attrapé. Il a cuit au citron. On vient de réduire un peu le génois parce que là, ça soufflait un peu là. Mais là, ça s'est calmé. On a 14 nœuds. C'était monté à quoi ? 23 ? Ouais, 23. Voilà, ouais. Et voilà, on avance. On est en plein milieu de la nuit, enfin en plein milieu de l'océan. Voilà, on est au milieu de la nuit, au milieu de l'océan Pacifique. Je fume juste un petit coup là. La lune qui brille sur la mer, mais je pense qu'on verra rien. Tout le monde dort. Cécile est à côté de moi, avec Canel. Yannick qui se repose un peu. Et moi, je vais essayer de tenir jusqu'à 2h, 2h30 le matin. Ça, c'est l'annexe qu'on voit un peu. Alors, on en est au sixième jour. On est le matin là. Et on est parti donc de l'IFU hier après-midi ici. On est là. Et on se dirige vers Port Vila, ici. Donc là, on estime l'heure d'arrivée. Ça change tout le temps parce qu'il y a du vent. Il y a plus de vent. Il y a de la houle. Il y a... voilà quoi. Mais on va arriver demain. De toute façon, on va arriver demain. Donc là, on est en plein milieu de la mer. On ne voit plus les côtes. On ne voit plus rien. Voilà. Et sur le pont, ça donne ça. On essaye de s'abriter. Il pleut un peu. Canel, elle est passée où ? Elle est là. Et la mer, ben la mer, il y a... Ça bouge un peu, mais ça va, mais... Le vent, il n'arrête pas de changer de direction. C'est un vrai Binz. Alors là, par contre, on ne voit plus la terre nulle part. C'est... C'est la mer partout. Voilà, ben on avance doucement. Le vent, il est... Il est capricieux, là. Il passe de 10 à 25 nœuds. Et il change sur 120 degrés, carrément. Donc, ça serait... En fait, ça serait presque le meilleur pour retourner sur Nouméa. Alors qu'en fait, c'est censé être les meilleures conditions pour aller à Port-Villa. Donc voilà, on a fait 20 heures, là, depuis Lifu. Et il en resterait 35 à la vitesse à laquelle on va maintenant. Mais enfin, ça n'arrête pas de changer, ça. Il y a un moment, on allait arriver à Port-Villa à 7 heures du matin. Et là, on est parti pour arriver à 11 heures du soir. Et sinon, ben il pleut un petit peu, mais c'est des petits grains. C'est vraiment rien du tout. C'est gris, par contre. Ça reste bien gris. Il n'y a pas franchement d'éclaircie. Et le vent qui nous balade. C'est très bien. Tout le monde. C'est ce que je fais. C'est bon. Allez, comme je vais vous laisser. Voilà. C'est bon. En plus. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est qu'il n'y a pas de ventes ? Quoi ? Il n'y a pas de ventes peut-être, non ? Je ne sais pas ça. Il y a 8-9 nœuds, il n'y a pas grand chose. Ah ouais, c'est le délire. Voilà comment on se balade. Je ne sais pas si on voit. C'est l'autre sieste. Voilà, sixième jour de navigation. Demain, on arrive à Port-Villa. Le vent, il était mauvais à un moment, il allait dans tous les sens. Là, ça s'est stabilisé un peu. On a un vent de sud-est, 15 nœuds. On ne va pas très vite. On doit faire trois nœuds et demi. Merci. Alors, on s'approche de la fin du sixième jour. On a enfin un bon vent de sud-est. Et jusqu'à 18 nœuds. Donc, on se prépare pour la sixième nuit. Et demain, on va arriver à Port-Villa. Alors, au matin du septième jour, on va arriver dans six heures à Port-Villa. Voilà, il commence à faire jour. Ça, c'est l'autopilote. Et s'il laisse bagarre avec l'autopilote, il y a trop de vent, alors il saute, en fait. On est obligé de le réenclencher. Voilà, donc voilà, le soleil s'est levé. On voit bien les fatés au fond. Le pilote automatique qui gère et Yannick qui surveille. On devrait arriver dans trois heures environ. On va être encore là 10. bon on vient de prendre un grain ça s'est passé mais il y avait beaucoup de vent de face on était bien couché là on est plus loin de Port-Villa mais il y a un deuxième grain qui va arriver ou peut-être pas là c'est un peu la tempête là dehors ça cogne moi je me tiens avec les jambes là je suis en train de filmer c'est chaud je crois qu'on va aller me coucher avant de vomir on va rentrer dans la baie et c'est la tempête donc Yannick il n'est pas trop rassuré nous on va aller se coucher avant de vomir à tout à l'heure bon on a pris un deuxième grain puis ça s'est calmé on est monté à combien de 31 nœuds t'as dit ? 31 nœuds le vent puis il y a genre 60 degrés quoi voilà Port-Villa c'est là-bas voilà le prochain grain il est là-bas on va peut-être l'éviter celui-là il ne va pas passer sur nous peut-être on voit bien la pluie le soleil il a essayé de sortir mais ça a foiré enfin voilà une semaine de navigation on arrive à Port-Villa au Vanuatu on est en train d'arriver au moteur à Port-Villa alors on se demandait si notre pavillon Vanuatu il était dans le bon sens en fait et là on a la réponse voilà le vert en bas le rouge en haut bien comme ça bon lui on l'a laissé passer le gros là parce qu'il arrive à toute vitesse juste derrière nous voilà du coup on va le suivre après ok 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 on dirait que l'hélico il va pas tarder à décoller là sur la petite plateforme et pendant ce temps là ben nous on attend les douanes et la quarantaine personne répond à la radio on va les rappeler tout à l'heure il faut qu'on attende qu'ils viennent on a pas le droit de descendre à terre tant qu'ils sont pas venus ok on a reçu un appel radio des douanes donc on va aller les voir là ils ont dit de mettre l'annexe à l'eau ça c'est fait Yannick il prend ses petites affaires il range le poisson au frigo et on va aller chercher les douanes l'immigration la quarantaine tout ça c'est juste en face on va essayer de faire vite avant que tout ferme voilà bienvenue au Vanuatu voilà bienvenue au Vanuatu voilà bienvenue au Vanuatu voilà lui il va nous dire il va nous dire où c'est l'immigration et tout ça le gars tu te rappelles on avait bu une bière ici il y a il y a 4 ans allez en route on cherche les douanes et tout ça là c'est très bien hello ouais par là par là par n'importe où on verra bien voilà l'arrivée au Vanuatu c'est épique c'est là que j'ai acheté mes claquettes ah ouais carrément c'est sur les belles claquettes c'est vrai ah mais je boule ici aussi ça joue au boule voilà le resto on mangeait quand on venait là il y a 4 ans voilà la rue principale de Port Vila bon ben voilà ça commence les démarches administratives donc là on a pris un petit bus et on va aller à la quarantaine et aux douanes on a enfin compris où c'était et il ferme dans 20 minutes bon ben voilà on est à Port Vila on a passé l'après-midi à courir aux douanes à la quarantaine et puis on sait bien jus d'orange et puis ça y est il fait nuit on va prendre l'annexe on va retourner au bateau moi je suis bien content d'y retourner là c'est un truc de fou dès qu'on est en ville là et nous on est juste là-bas un peu plus loin on est caché là-bas voilà home sweet home 7ème soir on est à Port Vila on va rester deux nuits demain on va faire des démarches administratives on va se reposer un peu voilà Port Vila la capitale du Vanuatu avec une fête de la chambre de commerce par là et chez nous c'est l'heure du dîner voilà c'est le petit déj et la vaisselle on est vendredi c'est le 8ème jour qu'on est sur le bateau on va retourner à terre pour faire l'immigration retourner aux douanes voilà à Port Vila juste en face mais non bon ben voilà on est toujours à Port Vila on est toujours dans les démarches administratives on va retourner au port pour la quarantaine et pour les douanes et ça sera terminé on a fait l'immigration on a un mois de visa donc tout avance bien c'est le marché de Port Vila là c'est le marché de Port Vila marché couvert üllt tu t'en� pour le changement voilà on termine les démarches avec les douanes Bon, maintenant qu'on a fini toutes les démarches administratives, on est en train de faire des demandes de devis pour des cartes postales chez un imprimeur. Voilà, donc ça c'est un premier imprimeur et on va voir ce qu'ils nous sortent comme prix, colorite, graphique, ça. Voilà, c'est des Fidjiens d'origine hindoue, ça c'est Ganesha. Shiva à gauche. Oui, vous ne le savez pas. Oui, il y a deux ans en Indien, vous savez. Ah, il y a Shiva, je n'avais pas vu Shiva, ben voilà. Oui, c'est des Fidjiens mais sauce indienne quoi. Voilà, l'imprimeur il est d'origine indienne et donc devant la porte de l'imprimeur il y a le restaurant indien. Mais on sort du resto là ? Voilà, et ça c'est l'imprimeur, le premier qu'on vérifie. Et voilà, des Samosa pour Cécile. On va faire manger tout. Ça c'est quoi ? Bon, puis on va aller voir l'autre imprimeur maintenant. Ben voilà, on est chez un deuxième imprimeur. Et on va faire une demande de devis pour nos cartes postales. Donc on va tout faire par e-mail, on a choisi le papier. Et ils vont nous envoyer un devis par e-mail, on l'aura quand on arrive à Louganville. Voilà, ben on a fait le deuxième imprimeur. C'est encore un indien. Apparemment c'est les hindous qui font les imprimeurs. Et donc on va aller voir le troisième. C'est où le troisième ? Sun Production. Ah ben c'est tout près d'ici. On va le trouver. Voilà, on a trouvé le troisième imprimeur. On va aller faire notre demande de devis aussi là. Comme ça, je crois qu'on aura vu les trois gros imprimeurs de Port Villa. Je voudrais imprimer quelques cartes postales. Je cherche des prix pour imprimer 17 000 cartes postales. C'est pour vendre à Aurey et à Santo. Ok Patrick, Canel, viens ici. Ok, Canel, laisse-moi, il n'y a plus beaucoup de place là. Voilà, il reste des traces du passage de Pam. Bon, on va acheter un téléphone pour avoir un numéro pour être joignable. Ok, I can check. Voilà, Digicel. On a pris le truc le moins cher presque. Le moins cher, il est hors stock, ils n'en ont plus. C'était celui-là. Alors du coup, nous, on va prendre celui-là. C'est vraiment pour avoir un numéro quoi. Pour mettre au dos des cartes postales et pour qu'on nous appelle au cas où. Viens avec moi pour les numéros qui te plaisent. Viens avec moi pour les numéros qui te plaisent. Viens avec moi pour les numéros qui te plaisent. Voilà, on n'aura pas la chance comme à Nouméa 9991111. Voilà, c'est la fin d'un long huitième jour. On a fait l'immigration, Air Vanuatu, la Westpac. Enfin, tout un Beans. On a même pris un téléphone. Alors, on a un numéro de téléphone au Vanuatu, je vous le donne. Cécile ? C'est quoi notre téléphone ? 5... 564 ? Ouais, 564, 1364. Ça, c'est pas mal en fait, tu vois. 564, 1364. C'est ça ? C'est ça. 1, 2, 3... Voilà, on est joignable au Vanuatu. Il faut faire le 678. Le code national, international du Vanuatu. Le 678. Et voilà. Et il continue la fête. Ça fait deux jours que ça dure là en face. Voilà, donc ça, c'est la carte des Faté. Et ça, c'est les Lépas. C'est ça ? Les Lépas. Voilà, c'est celle-là. Et demain, on va peut-être aller là-bas. Donc... Shoot, c'est l'autre carte là. Tu peux ? T'as coupé ? On n'a plus de jus ! On n'a plus de jus ! Tu sais, celle qui était de plus près, là où on voyait le récif, tout. Des deux côtés, là. En fait, ça a l'air assez joli par là-bas. Ouais, voilà. En agrandissant. Ah, voilà, c'est par là-bas. Voilà. Il y a une belle balade à faire éventuellement là-bas, quoi. Alors, on ne sait pas le problème si on ne sait pas trop où il est le récif, enfin, sur les plans, par rapport à notre position réelle. Parce que là, on est à quoi ? On est à 20 mètres sur le platier, normalement ? Non, beaucoup vrai. On est carrément dans l'île. On est carrément dans l'île, en fait, là où on est. Mais on est au mouillage. Tout va bien. Mais d'après la carte, on est loin sur l'île. Donc, en fait, voilà pour les cartes, quoi. Voilà. On mange des framboises. C'est good. Des framboises sauvages. Cécile, elle a fait des légumes. Mais c'est cool. Ça veut dire qu'on peut en faire plus. Yannick, il continue à regarder là. En fait, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. Il y a plein de balades possibles. Après, il y a des trucs avec des mouillages profonds. Il y a des endroits qui sont très étroits et on ne sait pas s'il y a assez d'eau. Enfin, il y a tout, quoi, en fait. Je ne veux bien pas assez d'eau. Trop doux, je ne veux pas. On ne sait pas encore. On va vraiment décider. Enfin, on va voir ça, quoi. De toute façon, on va trouver un endroit. Ça a l'air assez beau, tout ce coin-là. Mais oui, mais oui, c'est bon. Voilà, pendant ce temps-là. Alors, je ne sais même plus où on en est. C'est 9e, 10e jour de voilier. Je ne sais plus. On ne compte plus. C'est le matin. Aujourd'hui, on va quitter Port-Villa. Et on va aller... En fait, on va tourner autour des Faté, là. Là, on va contourner l'île par la gauche. Et puis, on va monter au nord. On va voir. On va trouver une île. On va se poser. Bon, ben, c'est l'heure du café. Ah, le café, le matin, c'est magique. Et voilà, le matin, au lever du soleil, à Port-Villa. C'est joli. Il y a un petit bungalow, là-bas, sur l'île. Et puis, il y en a une autre série, là. Voilà, c'est la collection de pièces de 100 francs CFP de Cannelle. Alors, euh... Mais, je ne fais pas la collection de 100 francs. Comment ? Attention à la baume. Ouais. Attention à la tête. On a largué la grand voile. Et on est en train de partir de Port-Villa. Papa, c'est passé mal. Voilà, il y a de la grisaille qui arrive là-bas. Ça va encore nous rincer un coup. Attention, Camille. Voilà, neuvième jour. On est samedi. 29. On vient de partir, là, tout à l'heure, de Port-Villa. On vient de prendre le petit-déj. Et Port-Villa, c'est au fond, là-bas. Derrière, à l'annexe. On a la Port-Villa qui disparaît dans le fond. Donc voilà, ça, c'est effaté, là. On est quand même à une bonne distance. Et en fait, sur la carte, on est en train de passer en plein sur la pointe de terre. Voilà, on est là. Voilà, on est là. Donc là... On est échoué, là. Donc voilà, les cartes, elles sont un peu limites, quoi. Je la veux, la machine. Voilà, du coup, avec les cartes qui sont moyennes, là, on surveille la profondeur. Là, on est à 32 mètres. Tout à l'heure, il y avait 150 mètres, là. Donc là, à 32 mètres, on surveille un peu, quoi. Voilà, il y a une île, là, qui ressemble à un chapeau. Et de l'autre côté, il y a FAT à droite et des îles à gauche, en face. C'est très clair. En plus, ça... Ouais, ouais. Ça me rappelle. C'est très clair. Là, c'est bien, là. C'est très bien. C'est très clair. C'est très clair. Le vent vient de là Nous on va là-bas On va aller derrière la pointe, plus loin On aurait pu faire un tour par là En fait c'est une île celle-là Et derrière c'est effaté On aurait pu faire une balade entre les deux Au fond il y a un passage Mais il n'y a pas beaucoup de fond Et là c'est gris, il ne fait pas très beau Donc on zappe la balade là-bas 3h20, 3h30 Quelque chose comme ça Ouais c'est joli Alors nous aujourd'hui on va aller voir déjà Vers les plages qui sont là Oups Voilà on va aller voir vers ces plages Voilà on va vers cette plage là Et comme les cartes elles ne sont pas très précises On regarde là un peu à l'oeil On voit ce qu'on voit On vérifie la profondeur 13 mètres de fond 13 mètres de fond Voilà notre petite plage pour ce soir Voilà notre petite plage pour ce soir Fais gaffe là c'est son Et voilà on est arrivé On a acheté l'encre Il va faire un petit rayon de soleil pour éclairer tout ça là L'eau elle est super claire en plus Voilà en gros on est garé sur le bitume là Sur l'île Les cartes elles sont vraiment Pas précises quoi Bon en fait Voilà Le coin il est super beau Et c'est ici Voilà Regarde-moi Canel T'es contente ? Et c'est mieux que les cols ou moins bien que les cols ? C'est pas comparable Bon on n'a pas de soleil Il n'y a presque pas de lumière Mais c'est beau quand même Ouais on risque d'avoir un coucher de soleil sympa Ouais Il n'y a pas de lumière Mais alors c'est transparent C'est incroyable Oh c'est beau Ça fait rêver Et juste à côté ça descend là plus profond Oh là 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 Regarde ça Oh c'est beau Il y aura un rayon de soleil là Ça serait hallucinant quoi Là tu aurais pu me prendre en compte Je suis pas petite Canel s'il te plaît Oh regarde là comment c'est Là on voit que c'est profond Ouais là regarde Et ça fait un effet d'eau psych Oh il y a un poisson Non mais ça c'est pas des bons poissons Non mais ça c'est pas des bons poissons Reste Canel si te le fais assiet toi Tiens regarde la croce là Filme ça Tu vois pourquoi j'en veux qu'elle est Et tu te rappelles comment elle s'appelle cette île toi Beaucoup Ah c'est quoi ce qu'il y a dans la grotte C'est des bouts de bois C'est bizarre Regarde les gens dans le cercle Attends dans le fond il y a de la pluie qui arrive Il y a plein de sable Voilà on s'est posé sur une plage Sur une île Pas loin des Faté Voilà le Team Shell Et derrière c'est l'orage dans le fond Mais ça ne devrait pas venir ici Il n'y a personne ici Il n'y a que nous On va rester là pour le coucher de soleil Et puis après on va retourner sur le bateau Ouais bah c'est juste royal quoi Il n'y a pas accrochée en fait une fois Ok Canel Oh une ramette pour que vous le voyez Tiens non Tiens non Tiens non Qui est toi ? Maman te fête Voilà bah les couchers de soleil Et les levées de soleil C'est moyen depuis le départ en fait Mais c'est paisible Voilà nuit est tombée Ah ouais il y a un hameçon ici On va commencer à se faire à manger Oh regarde maman comme c'est beau Attends une seconde s'il te plaît Parce que moi je cherche mon cache C'est un peu bizarre Cet hameçon c'est vraiment pêché Elle est dehors Et à la pleine lune Et bien il n'y a pas des petits aussi On mange des trucs japonais On mange de tout je crois là On mange de tout Des trucs réchauffés là Des soupes super bonnes La soupe était bonne Le chou c'est bon aussi Attends j'ai fait du pain grillé aussi Ça Tout est bon Et là il y a lui qui veut réparer la ligne On est en train de pêcher Et il y a un poisson Il a cassé le fil Il s'est pris dans le corail en dessous Et puis ça a tout pété Ah ben voilà il est 5h du matin Il est dimanche La pleine lune Elle n'est pas encore couchée Et de l'autre côté Il y a le soleil qui va se lever Et bien voilà on est dimanche Ça doit être le 10ème jour De notre voyage qui commence Et c'est le plus beau lever de soleil Qu'on ait vu depuis longtemps Enfin un peu de rouge dans le ciel Et c'est l'heure du café 5h du matin On démarre tout à l'heure Dans pas longtemps du tout On est prêt à partir en fait On va faire 10h 10h de navigation Pour aller jusqu'à Epi Normalement on doit aller à Epi Je crois aujourd'hui Regarde sur ce siège là Il y a plein de... Ah voilà c'est joli là Il y a des plaques Il va y avoir un peu de couleurs là-bas Ben voilà 25 nœuds devant Là il y a du fond maintenant 92 mètres T'as l'heure on était limite Ça j'en étais sûre Je l'ai vu arriver celle-là Bon ben voilà on avance bien Il est 9h30 du matin Quelque chose comme ça On devrait arriver sur les coups De 4-5h Avec 20 nœuds devant pour le moment Voilà on se rapproche doucement d'Epi C'est une journée de navigation en tout Une douzaine d'heures à peu près Peut-être un peu moins Bon ben voilà Pour aujourd'hui on va s'arrêter un peu plus loin par là Ils sont juste devant moi là Regarde Hé 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 tiens-toi Tiens-toi un câble Tiens-toi Passe le bras Tiens-toi je te dis Arrête de parler Regardez ils sont juste là Excellent Ils vont venir Regarde 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 C'est encore mieux que les baleines Je vais chercher un nicole Je vais les chercher Qu'est-ce qu'elles cherchent ? Les masques qui sont dans le placard Mais ils sont pas là où il y a les... On est arrivé à Epi Fin du 10ème jour Non t'as pas le droit de toucher les placards Et c'est l'heure du coucher de soleil Dépêche papa Il y a un voilier là juste à côté Un catamaran juste à côté de nous là Et on est devant un beau spot On va aller voir ça demain Filme le lac Il y a une rivière là Qui sort par là On ira voir ça demain Ça a l'air joli comme tout Non t'as pas le droit Tu t'as déjà dit Bah je vais juste ouvrir Je ne sais pas carrément Non t'as pas le droit non Ah bah je vais juste essayer Voilà fin de la 10ème journée Et 10ème nuit ce soir Alors c'est le matin du 11ème jour Cannelle elle est prête Aller voir les petits poissons On vient de se prendre le café Et Il fait beau aujourd'hui Bon puis c'est hier qu'on a vu Ici les dauphins là Alors on va garder les yeux au vert Pour voir si on les revoit pas aujourd'hui Mais c'était trop beau les petits dauphins hier Salut Patrick Ça va ? Ouais Je vais mettre la vidéo dans l'ordi Ok Regarde moi Et après j'aime raser Parce que là ça commence à faire long Ouais Et dehors il y a déjà Yannick Qui est en train de se tondre De se tondre